C'est la destination offshore la plus prisée des grandes fortunes d'Amérique latine. La Nouvelle-Zélande revient dans l'œil du cyclone des Panama Papers. Les médias locaux révèlent que le cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca a activement promu la destination auprès de ses clients pour sa défiscalisation des fonds fiduciaires étrangers. Le Premier ministre John Key dément toute irrégularité. Il est important de noter que les règles existantes obligent les fonds fiduciaires étrangers à s'enregistrer et à tenir des comptes détaillés. Ceux-ci peuvent être réclamés par le Trésor public et transmis aux autorités fiscales d'autres pays, a-t-il rappelé. C'est à Auckland que les journalistes ont localisé la filiale néo-zélandaise de Mossack Fonseca, le cabinet comptable Bentleyz, géré par un certain Robert Thompson. Son nom apparaît dans 4 500 documents récupérés au Panama. Ce dernier s'est défendu d'avoir utilisé les fonds fiduciaires à des fins d'évasion fiscale. Reste que depuis la défiscalisation des fonds fiduciaires étrangers en Nouvelle-Zélande en 2008, leur nombre a plus que triplé après 21 000. Sous-titrage ST' 501